Dans ce cas, tu n'es pas seul, il y a aussi El Yuki qui s'est autoproclamé aussi président du Coupé des Calais. Quand vous vous rencontrez, en vous les autoproclamés, vous parlez des voix. Franchement. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, j'étais sur une salle de plateau télé, on m'a parlé des Yuki. Moi, j'ai demandé s'ils étaient en partenariat avec la boisson Yuki. Moi, c'est la première fois que j'ai attendu. Non, mais on est là pour quelque chose. On a dit El Yuki, tant qu'on fasse ça à une boisson. Évidemment, parce que moi, Yuki qui connaît, on voit ça. Non, mais attendez, donc moi, j'ai dit, mais vous me comparez, vous savez, on n'a qu'à s'il dit vrai. On fait le Coupé des Calais, ce n'est pas parce que le Coupé des Calais nous donne à manger, mais on aime ça. Mais donc, tu as dit quoi, El Yuki, il n'est bien pas. Quand on me parle de El Yuki, j'ai dit, mais ça, nous sommes dans le régime du Coupé des Calais, c'est vrai, bon, c'est normal. On dit qu'on serait tous à la même table, mais les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Donc, c'est El Yuki qui est ton mouton, là ? Non, mais moi, je vous dis, à part Coupé des Calais, il faut que les gens apprennent aussi à respecter la personnalité de la personne. Est-ce que c'est lui qui dit qu'il vient d'être président ? Il y a sa façon d'être. D'accord. Les gens qui font, qui n'arrivent même pas, qui n'arrivent même pas à manger. El Yuki n'arrive pas à manger. Mais je vous dis la vérité, je ne l'attaque pas, mais il faut... Non, mais c'est la vérité. Écoutez, moi, je suis arrivé un jour sur une édition dont je vais te le nom, mais est-ce que vous savez ce que les gens m'ont demandé ? Dites-le. Les gens m'ont demandé, j'ai qu'à dire que c'est Mola qui a tué Dux Saga. Il a dit, mon ami, ça, là, je ne suis pas dedans. Si vous avez des problèmes, allez-y, réglez ça là-bas. On dit, non, président, tu n'as pas... Moi, je ne comprends pas, quelqu'un n'a rien fait. Je ne suis même pas au courant du mouvement. Excusez-moi, la marque de boisson, qu'est-ce qui s'est passé ? La marque de boisson, quel lieu il est arrivé ? Qui est la marque de boisson ? Il est tombé dans le panneau. Attends, Beléry, qui est la marque de boisson ? C'est Yuki, là. C'est lui qui est tombé dans le panneau, pourquoi ? Non, 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 sincèrement, disons-nous la vérité. La marque de boisson, il est tombé dans le panneau, pourquoi ? Moi, j'ai vu ces interviews, je me suis dit, mais on ne fait pas ça. Tu ne connais pas quelqu'un, comment tu peux le traiter de quelque chose ? Je n'ai pas envie de dire le nom ici. Et puis, il insistait. Je lui ai dit, mais le gars, tu as fait quoi ? Tu comprends ? Non, tout simplement, il est tombé dans le panneau. Tu vois, il faut faire le buzz, comme ça, ton son va mâcher. Son, là, aujourd'hui, il a payé, il met le avec. En même temps aussi, tu as dit qu'il y a eu un couteau qui a été mis dans la tombe de Bobley afin qu'il vienne chercher ceux qui l'ont tué. Non, vous savez, quand je suis arrivé au village, c'est ce que je vous dis. Il y a ce que les parents vous disent, mais vous ne pouvez pas... Parce que moi, je ne suis pas habilité. Vous ne sont pas attestés. Moi, je ne suis pas habilité à venir dire. Je suis qui dans la famille de Bobley ? Personne. Personne. Donc, moi, je ne suis pas habilité. Si eux, ils veulent dire quelque chose, qu'ils me disent, nous, on a dit ça, il faut transmettre, je transmettre. Mais moi, il y a certaines choses que j'ai vues, mais que je ne peux pas venir dire. Bien sûr. Je peux faire semblant de brosser le sujet, mais je ne peux pas confirmer. Parce que ce n'est pas à moi de le faire. Vous respectez, bien sûr, les familles. Oui, évidemment. D'accord. Donc, d'où cette histoire de Bobley. Bon, les gens me disent, non, je voulais me faire le buzz. Bon, les gens avec qui il a mangé à Paris, là-bas, ils ont fait les émissions télé, tout ça, là. Tous ceux qui ont fait les émissions télé, là. Ceux qui s'est réclamé de la paternité de Bobley, les meilleurs amis qui pleuraient sur les réseaux sociaux, qui pleuraient, non, Bobley qui voulait avoir des likes, tout ça, là. Ils sont où aujourd'hui ? Ils viennent ici à Midian, mais ils arrivent là-bas. Ils ne savent même pas comment la maman de Bobley vit. Donc, tu as dit quoi ? Eux tous, ils ont tourné le dos à Bobley comme ça. Mais c'est même pas qu'ils ont tourné le dos, ça n'existe même plus, Bobley. Ça n'existe même plus, Bobley. Il y a des choses, je peux dire, dans ce paramètre, mais vous allez... Les réseaux sociaux sont méchants, faites attention, parce qu'on vous fait monter, on vous fait descendre. C'est pour ça qu'il faut être vrai. Mais en même temps, les Google, toi, au moins, même si on ne t'aime pas pour ce que tu es, on sait qui tu es. Mais à un moment, les gars t'attaquaient fortement. Mais ça n'est pas un moment, on m'a toujours attaqué. Oui, les Blancs, à l'histoire de Bobley. Ils ont dit non, mais pourquoi ? Moi, j'ai pris l'initiative d'aller, moi, je vais me faire voir, moi, je vais des vues. L'argent qu'elle y a pris, j'ai dépensé presque 10 000 euros, à peu près, si on veut voir. Mais ça, là, si je prends que je paye Facebook, mes TikTok, on ne peut pas promouvoir ma page entre nous. Je peux même avoir un million de vues. Je peux même dire aux blogueurs ou aux influenceurs qui ont assez de vues, t'es payé, faites ça pour moi. Suivez FAFA tous les samedis à 12h, rédiffusion les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique. Sous-titrage ST' 501